C'était un samedi matin quand un voisin m'a dit que Westgate était attaqué, qu'il y avait des hommes armés et des coups de feu. J'ai appelé le bureau de l'AFP pour vérifier l'information, j'ai attrapé mon matériel, mon gilet pare-balles et mon casque, et je suis partie très rapidement au centre commercial. Dès que je suis arrivée au centre commercial, on pouvait sentir qu'il se passait quelque chose de très grave. Les gens sortaient du centre commercial en courant, en se tenant les uns les autres et en pleurant. Il y avait des ambulances, mais pas suffisamment. Du coup, dès qu'une voiture arrivait, elle était réquisitionnée pour se transformer en ambulance. Tout le monde essayait de faire au mieux, on sentait l'ampleur de la tragédie. La première chose que j'ai vue en entrant dans le mall, c'est une équipe de sécurité qui se protégeait derrière un mur en béton. Ils essayaient de bloquer l'ascenseur pour empêcher les tireurs de passer d'un étage à l'autre. Il y avait une ambiance très étrange. Je suis souvent allée dans cet endroit pour retrouver des amis, faire du shopping ou des courses. Et là, d'un coup, on n'entend plus le bourdonnement des conversations des personnes. C'est très silencieux, on entend que les quelques coups de feu, et puis il y avait cette musique, la musique du centre commercial avec des chansons. C'était surréaliste. C'était surréaliste.